Racontez-nous dans vos mots les attentes que vous avez face à cette émission. J'en ai aucune. Je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer. Bienvenue dans la cabine. Vous serez seul. Pour une prochaine demi-heure, il est important de lire les questions en haute voix. Êtes-vous prêt de débuter? Bien sûr, je suis prêt. Toujours prêt. Vous devrez improviser le prochain enseignement. Vous êtes devant le directeur de l'école, puisque votre enfant a besoin d'encadrement. Ouais. Le présentement, on y va, go! Donc, oui, effectivement, vous avez raison. Mon enfant a besoin d'encadrement. Mais... Ok, mais je peux peut-être... Ok, je sais, je sais. Je recommence, je me recommence. Je vais faire comme les parents fous. Quelle chanson te met de bonne humeur? Euh... Je vais fouiller dans la playlist, la liste de lecture Radio Fusion. Quelle chanson me met de bonne humeur? Mon enfant a besoin de quoi? D'encadrement? Non, 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 non. Demandez à votre corps professoral. C'est eux le problème. Euh... Il y en a plein, là. Puis moi, je suis pas bonne. Je retiens pas les titres de chansons, mais ok. Voyez-vous, là, s'ils étaient à l'écoute des besoins de nos enfants, on n'aurait pas besoin de s'occuper de l'éducation, nous autres, les parents. Ça n'a pas de bon sens comment la qualité de nos enseignants s'en va en descendant. Ils sont même pas capables de gérer nos enfants à l'école. Ils nous appellent pendant la journée. Ah! Ah, ben là, votre enfant a lancé son lunch au complet à son ami. Ben voyons. Vous avez juste à l'arrêter avant. En fait, il y a une chanson, mais dans un contexte particulier, c'est Papa outé de Stromae. Si je suis toute seule, puis que j'entends Papa outé, ça se peut que je passe à la prochaine parce que je l'ai vraiment trop entendue. Mais si, par exemple, je suis en voiture, puis que mes enfants sont dans la voiture avec moi, c'est sûr et certain qu'ils vont se mettre à la chanter, tout le monde ensemble, avec bonne humeur, et ça, c'est vraiment des moments magiques. Il y a certaines chansons comme ça qui ont tellement marqué. Ils la savent par cœur. Ils ont quasiment une chorégraphie. Puis là, ça crée un moment. Ça, c'est sûr que ça me met de bonne humeur. En tout cas, moi, là, je pense sincèrement que vous devriez faire une meilleure job. On s'est trompé de parents. OK. On s'est trompé de parents. Votre enfant est au-dessus de la moyenne de la classe. Vous acceptez les excuses du directeur. OK. Et comme je disais, si vous étiez meilleur dans votre job, vous ne seriez pas trompé comme ça. On voit vraiment que le corps professoral et l'administration, c'est sur une pente descendante. Incroyable de faire des erreurs comme ça. Quelle est votre plus grande peur? En fait, ceux qui me connaissent, ils n'ont pas besoin de me connaître tant que ça, mais j'ai une phobie, une vraie phobie des oiseaux que j'ai appris un petit peu à gérer, un petit peu à gérer. Je les tolère un peu plus. J'ai fait de l'hypnose. Mais si je me fais surprendre par un oiseau, je décompense. Je ne suis plus là. Je pleure, je peux me rouler en petites boules. J'ai vraiment une phobie des oiseaux. C'est très dangereux. Les oiseaux, ça arrache les cheveux et ça peut crever des yeux. C'est complètement irrationnel. Je le sais, c'est ça une phobie. C'est irrationnel. C'est le cerveau qui clotche et il n'y a plus rien qui fait de sens. Mais les oiseaux, c'est assez champion de mon côté. Quel conseil te donnerais-tu si tu fais remonter le temps? Heu... Heu... C'est ma blonde qui pourrait dire ça. Ne stresse pas mon Chris de... Je te crois-tu vraiment? Ah non, mais c'est un conseil que je me donne. Vous êtes actuellement dans un taxi. Le chauffeur s'est trompé le chemin et roule depuis 45 minutes. Vous venez juste de vous en percevoir. Ok, mais là, qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi tu ne me l'as pas dit et que tu t'as trompé le chemin? Ah ouais, vers de bord. Les 45 dernières minutes, c'est gratis. Ce n'est pas 30 minutes où c'est gratuit ici ou 45 minutes ici où c'est gratuit. J'ai tendance à me mettre le pied dans ma bouche assez souvent. Hein? T'es sûr que tu sais comment te rendre? Moi, j'aurais pris Google Maps et j'aurais trouvé. C'est sûr que t'es à Montréal, plein de travaux de construction, plein de détours à faire. Je peux comprendre, mais regarde, on s'arrange-tu que je te paie juste 15 minutes des 45 minutes, tu m'as fait perdre? Quel est le cadeau le plus drôle que l'on peut offrir à quelqu'un? Un poisson cru? Tu viens de t'apercevoir que tu es décédé, mais tu vois la vie telle que tu la voyais vivante. Que fais-tu en premier? Bien, je m'en vais voir si ma fille, elle va bien. Ouais. 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 Ouais, 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 ouais. Ouais. Oui. Quelle est votre odeur préférée? Une bonne vieille odeur de pète. Mon odeur préférée... Non, pas du tout. Une odeur préférée, je te dirais que c'est la gomme clorette. Non, pas du tout non plus. Des naiseries me viennent en tête, mais je ne dirais pas. Une bonne vieille odeur de pète. Ouais, mon odeur préférée. L'odeur de la poutine. C'est vraiment bon, de la poutine. J'aime vraiment ça. Ma blande, elle chiale, j'en mange trop, mais... My God, c'est si bon, la poutine. Fait que l'odeur de la poutine, ouais. Non, la gomme clorette, parce que ça me fait penser à ma grand-mère. Mais mon odeur préférée, là, un bon parfum de madame, là. Quand une fille passe à côté de toi, puis qu'elle sent bon, puis là, tu fais... C'est ça, mon odeur préférée. Une madame qui sent bon. J'en ai plusieurs. J'aime beaucoup l'odeur de la vanille. J'aime beaucoup l'odeur de la lavande. J'aime beaucoup l'odeur du vin. J'aime beaucoup l'odeur de... Il y en a tellement, tu sais, juste les fines d'herbes. Il y en a tellement, tellement, tellement. Mais c'est ça. Non, pas du tout non plus. Tu as la chance de revivre une seule journée que tu as vécue dans ta vie. Quelle serait cette journée? Hum... N'importe quelle journée avec ma grand-mère. Mon plaisir coupable, oh my God. Toutes les sucreries. Le chocolat. Puis c'est des fois un petit peu à cachette, là, parce que... Puis j'ai de la misère à contrôler ça. Je suis diabétique. Fait que... C'est difficile pour un diabétique de... de ne pas succomber de temps en temps au chocolat, mais... C'est pas bon pour la santé, mais... Ah... De temps en temps. Un petit morceau de chocolat. Si vous deviez changer de nom, quel serait votre nouveau nom? Bon. Moi, j'ai deux noms, normalement, à la naissance. J'ai Carl Manuel. Et je pense que ça serait Manuel. Je trouve que Manuel, ça va tellement plus... Je pense que ça va mieux Manuel. Non? Vous trouvez pas? Manuel. Manuel. Quelle est la pire chose que votre enfant ait dit à la garderie, à l'école, etc.? Bien, je pense que c'est... Mon père fait le meilleur Kraft Dinner au monde. Ça, c'est peut-être la pire chose. Et comment avez-vous justifié la situation? Et comment vous en êtes-vous sorti? Bien, quand elles ont dit ça, j'ai dit... Bien, certain, c'est moi qui fais le meilleur Kraft Dinner au monde. Parce que la recette, c'est de pas se laver les mains. Tu sais, moi, j'aurais tendance à prendre le plat de quelqu'un qui s'est lavé. Mais finalement, j'ai réalisé que quand tu te les lavais pas, le petit goût que ça donne au Kraft Dinner, c'est vraiment quelque chose de spécial. Alors, je m'en suis vanté cette fois-là. Quelle chanson t'aimait de bonne humeur? J'en ai plein, je te dirais. Y'a pas de mauvaise ou de bonne, mais je te dirais écouter du Metallica, ça me rend de bonne humeur. OK. Quel super pouvoir aimeriez-vous avoir? Ah, wow! Le don d'ubiquité. Le don d'ubiquité, c'est ça. Celui de pouvoir être à plusieurs endroits en même temps, au même moment. Tu sais, quand t'as quatre enfants, tu voudrais toujours être avec eux autres, les accompagner, toujours les suivre, mais... C'est pas possible. Quelle est la pire chose que votre enfant a dit à la garderie, à l'école, etc.? Ah! Il a déjà dit quelque chose avec ses amis qui voulaient se bagarrer, faire mal à quelqu'un. Donc... Et comment avez-vous justifié la situation et comment vous en êtes-vous sorti? Mais il était pas tout seul là-dedans, donc on avait parlé avec l'école, avec les amis, puis il y avait eu quand même des conséquences à la suite de ce geste-là. Puis je pense qu'il avait compris qu'on faisait pas ça. Avez-vous déjà fait un mauvais coup? Pensez à celui-ci sur le dos de votre père ou de votre soeur. Si oui, pouvez-vous m'en raconter un? Ce qui me vient le plus vite en esprit, c'est une fois que mon frère m'avait stoulé! Ouais, avec... Des mauvais coups... J'en ai pas fait tant que ça, mais je vais vous conter une fois, mon frère... On avait fait un mauvais coup ensemble, j'imagine, parce qu'on avait été mis en punition. Mettons, il nous avait dit 20 minutes, nos parents. Fait que là, je regarde mon frère et je dis, c'est pas vrai que je vais rester 20 minutes ici? Fait que là, je me lève, j'avance l'horloge de 5-7 minutes. Ouais, tu sais, là, je me dis, on va sortir plus vite. Mais lui, il a un petit tabarnouche. Il s'est dit, je vais sortir encore plus vite que mon frère. Il est allé dire à mes parents, maman, papa, Joël, il avance l'heure pour qu'on sorte plus vite. Fait que là, évidemment, qu'est-ce qui est arrivé? Vu qu'il m'avait stoulé, il est sorti tout de suite. Et moi, j'ai eu un 10-15 minutes de plus. Fait que j'avais manqué... Quelle chanson te met de mauvaise humeur, papa ou t'es, quand je suis seule? Quelle est la pire chose que votre enfant ait dit à la garderie, à l'école, etc.? Comment avez-vous justifié la situation? Comment vous en êtes-vous sorti? Bien, en fait, un de mes enfants, le plus jeune pour ne pas le nommer, c'est quand même un enfant qui aime ça faire rire. Puis, ça a commencé très jeune. Puis, je me rappelle quand il était maternel, il prenait l'autobus. Puis, les grands, il avait dit à Jérôme... Fallait pas que je le nomme. Jérôme, il avait dit à mon garçon, Jérôme, fais ça comme ça au chauffeur d'autobus. Bien, il l'a fait. Hey, c'était drôle! Tout le monde ria dans le boss, mais le chauffeur, lui, il trouvait pas ça drôle. Mais en fait, moi, j'ai rien justifié. C'est juste que mon enfant, bien, il a fait... Il a hissa dessiné, il aime pas ça. Fait que j'y ai fait faire un dessin pour s'excuser au chauffeur d'autobus. Fait qu'il a fait un dessin, mais moi, je me suis pas excusée. Là, c'est lui qui s'est excusé. C'est lui qui a fait le tweet. Mais, ouais, c'est ça. Il a quand même fait des petites affaires de même, mais c'est toujours pour faire rire. Il aime ça faire rire. Il aime ça son public. Quelle invention géniale aimerais-tu voir de ton vivant? Oh, la télétransportation. La téléportation? Téléportation, oui. Quel super pouvoir aimeriez-vous avoir? Je dirais peut-être d'être capable d'aller vite, la vitesse. Comme ça, tu oublies quelque chose à l'épicerie, tu pars. T'arrives même pas 30 secondes plus tard. Ramanse tes affaires à l'épicerie, tu retournes à la maison 30 secondes. Ça t'a pris deux minutes. Bon, OK, c'est bien du monde au caisse. Ça peut prendre plus de temps, par contre. Quel est le plus gros mensonge que vous avez dit à vos enfants? Que le Père Noël existe? Que j'ai dit à mes enfants... Que le Père Noël existe? Je suis pas mal honnête avec mes enfants. J'ai pas mal toujours dit ce que je pensais et la vérité. Improvisation. Tu viens de t'apercevoir que tu es capable de respirer sur l'eau. Waouh! C'est bien nice ça. On respire. Je suis un poisson. C'est bien nice. C'est cool ça, respirer sur l'eau. Enfin, j'ai fini de m'étouffer dans la douche puis dans le bain parce que je suis bon pour m'étouffer dans la douche puis dans le bain. L'eau rentre dans mon nez, c'est de la merde. Mais bon, c'est cool. C'est vraiment cool de respirer sur l'eau. Je suis un poisson. Les poissons gigotent, les poissons par bottes, Les poissons vivent dans l'eau. Youpi! Quelle leçon importante as-tu apprise dernièrement ou dans ta vie? Ben, tu sais, il y a une solution à tout, là. Tu sais, c'est clair. Il n'y a rien qui peut t'arrêter. Ça, c'est sûr, ça, c'est sûr. Ben, tu sais, je pense que c'est des leçons, en fait, qu'on sait depuis un bout, mais qui te remettent en défi. Tu viens de t'apercevoir que tu es décédé. Mais tu vois la vie telle que tu la voyais vivant. Que fais-tu en premier? C'est décédé. Je vois tout. Vous êtes sur une île déserte et vous pouvez seulement amener trois objets avec vous. Quels objets amenez-vous? Moi, je vais voler comme un oiseau. Je vais aller partout. Je vais aller voir tout le monde que je connais. Partout. Dans tous les pays où j'en connais. Ah oui, c'est ça que je ferais. Probablement une guitare. Ça passe le temps. de quoi faire un feu. Que ce soit des pierres ou des allumettes. Après un certain temps, on va finir qu'on va en manquer, mais il y a des pierres pour allumer des feux. Puis, si j'étais capable d'apporter des graines pour faire pousser des légumes. Parce qu'il faut manger. Une île qui est déserte, ça se peut qu'on manque un peu de toutes sortes de choses. Vous venez de recevoir une livraison d'un restaurant, un plat que vous n'avez jamais commandé. Vous faites quoi? Ça dépend. Est-ce que je le paye ou je ne le paye pas? Si je ne le paye pas, je vais le garder. Je vais le manger. Si je le paye, je vais le rappeler et je vais dire non, non, non. Je n'ai pas commandé ça. Retournez-moi ça au restaurant. Nous avons un restaurateur au téléphone. Expliquez-lui maintenant. Allo, c'est Carl à l'adresse 450, rue des Binouches. Vous m'avez livré une commande que je n'ai pas commandée. Alors, venez le chercher ou merci beaucoup pour la commande. C'est ça que je lui répondrai. Vous devrez improviser le prochain segment. Vous êtes devant le directeur de l'école puisque votre enfant a besoin d'un encadrement. Oh boy! Bon, c'est un petit projet. Ah ok, il faut que je l'improvise là, maintenant. Ben écoute... Quelle est votre plus grande peur? Oh! Peur! La plus grande peur... Peur! Regarde, premièrement, ça ne va pas bien. Je n'ai pas d'enfant. Je ne sais pas si c'est comme plusieurs diraient. Je n'ai pas d'affaire à avoir une opinion là-dessus. Je n'ai pas d'enfant, je n'ai pas le droit. Devant le directeur d'école, il a besoin d'un encadrement. Il faudrait que je cherche premièrement. C'est quoi l'encadrement qui a besoin? Si c'est de l'encadrement académique, c'est plate. Tu es là pour ça. Si c'est de l'encadrement parce qu'il est turbulent ou toute l'équipe... Chris, mettez plus d'éducation physique! Tabarnak, c'est des enfants! Ben bon, papa, oui. Pas mal de ça. Bon, on s'est trompé de parrain. Votre enfant est au-dessus de la moyenne de la classe. Vous acceptez les excuses du recteur? Ben oui, mais je savais que mon enfant, c'était le meilleur. Ben bon, papa, oui. Improvisation. Tu viens de t'apercevoir que tu es capable de respirer sous l'eau. Wow! Ben si je donne une réponse sérieuse, ce serait de perdre la peur de tout le monde de perdre ses enfants pendant qu'on est encore vivant, c'est sûr. Alors, j'ai beaucoup d'empathie pour ceux à qui c'est arrivé. Je pense que c'est le plus grand drame qui peut arriver. Ben après avoir dit ça, je pense que j'ai pas le goût de faire une joke. Fait que je vais répondre sérieusement à celle-là, t'sais. Quelle leçon importante as-tu apprise dernièrement ou dans ta vie? Probablement que les études et le travail, c'est pas le plus important. C'est souvent ta santé et toi qui penses avant tout. Je dirais que les deux viennent après, les études et le travail. Et là, je m'en vais le plus profond, au plus profond de la Terre. Là, au plus profond, encore plus profond que le plus haut des sommets de l'Everest, à 11 000 mètres de profondeur, jusque dans la grande fosse, je me souviens plus le nom. Puis là, rendu là, j'essaie de toucher, voir qu'est-ce que ça a de l'air, qu'est-ce que c'est? C'est quoi le fond? C'est-tu de la roche? C'est-tu de la boîte? C'est-tu de la mousse de fond de l'air? C'est quoi? Puis quand je pile avec mes pieds dans le fond, je sais que ça n'a pas de bon sens, parce que sûrement à cause de la pression, je serais complètement écrasé. Mais même la petite feuille que je serais devenue, qui toucherait le bas. Juste pour voir si le fond, là, c'est pareil comme en haut. On manque-tu des affaires? Vous êtes actuellement dans un taxi. Le chauffeur s'est trompé de chemin et roule depuis 45 minutes. Vous venez juste de vous en apercevoir. C'est bizarre. Je pense que je m'en serais aperçu avant 45 minutes. Quel est votre plaisir coupable? Ah, mon Dieu! Les affaires sucrées. Ça ne paraît pas trop parce que je fais du sport, mais j'ai mes enfants à 50 % une semaine sur deux. Et la fin de semaine que je ne les ai pas, c'est que j'ai une journée de cochonnerie. J'appelle ça la bouffe de marde. Je m'excuse. Fait que je vais manger du fast-food, mais après ça, ça ne se finit pas là. C'est que popcorn au caramel, chips, pas rien qu'une sorte de chips. Les ruffles au barbecue, les mizviki au vinaigre. Après ça, les espèces de bonbons ronds bleus avec plein de petits pitons dessus. Je ne me souviens pas comment ça s'appelle. Palette de chocolat aéro. Name it. Name it. Puis, je n'ai pas besoin de fumer avec ça. Non, 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 non. Ce n'est pas parce que j'ai fumé. C'est juste parce que je suis un gros porc. Si tu pouvais avoir un talent instantané, lequel choisirais-tu? Le chant, je dirais. Parce que jeune, il n'y a pas grand personne qui savent ça parce que je me cachais dans mon sous-sol. Mais je faisais des spectacles rock dans mon sous-sol avec un bâton de ski de fond que je plantais dans une boîte de carton. Ça me faisait un pied de micro. Une raquette de tennis comme guitare. Et j'ai fait des spectacles, mes amis. Donc, si j'avais à avoir un talent chanter puis faire des spectacles, je pense que ça doit être extraordinaire. Vous êtes actuellement dans un taxi. Le chauffeur s'est trompé de chemin. Il roule depuis 45 minutes. Vous venez juste de vous en apercevoir. Ben, hey, hey, Google Maps. On va ouvrir ça ensemble. Puis, c'est clair que je vais lui dire, hey, le gros, tu penses que tu es trompé. Ça fait qu'on va tourner de bord. Puis, je vais te le dire, moi, où aller. On va tourner gauche, droite. Je vais te le dire. Je suis quand même un pas pire qu'au pilote. Ça fait qu'on va négocier sur le prix aussi. 45 minutes, ça coûte cher. Cinéma muet. Vous êtes un poisson dans un aquarium. Très bon. Arrête le poisson. Arrête le poisson. Quel est votre plaisir coupable? Un plaisir coupable. J'aime bien lire les chroniques de Hugo Dumas dans la presse. Pas parce que ça, c'est coupable. Mais quand il raconte tout ce qui se passe dans Big Brother la veille. J'ai même pas besoin d'écouter l'émission. Je suis capable de dire à ma blonde après qu'est-ce qui s'est passé. Puis d'y vendre les punchs. Elle écoute les émissions pendant une heure. Moi, ça me prend deux minutes. Je sais tout ce qui s'est passé la veille. Tu as la chance de revivre une seule journée que tu as vécu dans ta vie. Que serait cette journée? Je dirais la journée, la seule journée que tu as vécu dans ta vie. La journée quand mes enfants sont venus au monde. Tu as la chance de revivre une seule journée que tu as vécu dans ta vie. Quelle serait cette journée? Assurément, la journée du premier baiser avec mon amoureuse Véronique d'Anjou. Ça fait près de 30 ans que ça s'est passé cette journée-là. Et je l'aime. Je l'aime encore. Plus même qu'avant, je pense. Parce que plus ça va, plus je la connais. Plus on est complice. Donc, cette première journée-là où tu as les petits papillons, où tu ne sais pas si tu as bien fait. Tu ne sais pas si elle va t'aimer encore ou pas. Donc, cette première journée-là, le premier baiser. Le premier baiser avec... Puis, pour ceux qui ne le savent pas, Véronique, c'était ma première moitié, ma première blonde, mon premier baiser à 20 ans. Oui, je suis en retard, je sais. Un talent instantané. Bien, chanter. Chanter. Si j'avais une belle voix, là, c'est sûr. C'est sûr. Parce que... Ah oui, vraiment. J'étais jeune. Puis, je me souviens, là... Tu sais, là, ça s'appelait Star. Comment ça s'appelait déjà? Pas Star. Hé, c'est vieux, là. Puis moi, là, tu sais, je disais à ma mère, genre, c'est sûr que je veux y aller, c'est sûr que je veux y aller. Puis, tu sais... Puis, je me pratiquais, là. Mais, tu sais, autant ma mère que mon père, il fallait qu'ils me disent... Mais non, tu ne comprends pas, là. Tu chantes vraiment pas bien. Tu sais. Puis, je chante pas bien, mais je chante. Tu sais. Ça fait que... Ouais. En fait, mes cordes... Tu sais, ce serait ça, le talent. Que j'aimerais que mes cordes vocales soient ajustées. Cinéma muet. Vous êtes un poisson dans un aquarium. Si vous deviez changer de nom, quel serait votre nouveau nom? J'ai eu deux noms qui ont été utilisés par le passé, par des... Quand on jouait au hockey dans les ligues de garage. À cause de mon prénom, Gilles, il y en avait un qui m'appelait tout le temps Gilis. Puis, quand les joueurs européens, surtout de Tchécoslovaquie et de la Russie sont arrivés, ils ont changé mon nom Beauchamp pour Bochenko. Ça fait que, Gilis Bochenko. Vous êtes devant le directeur de l'école, puisque votre enfant a besoin d'encadrement. Ah, bien, le petit tabarouette. Alors, qu'est-ce que je lui dis? C'est ça, dans le fond, il faut que je lui dise qu'est-ce que je lui dirais. « Bonjour, monsieur le directeur. Qu'est-ce qui est arrivé avec mon enfant aujourd'hui? » Ou encore. C'est ça que j'y répondrais. « Je n'ai pas d'enfant, heureusement. » « On s'est trompé de parent. Votre enfant est au-dessus de la moyenne de la classe. Vous acceptez les excuses du directeur. » Bien, c'est sûr, c'est sûr que j'accepte les excuses du directeur. Bien oui, c'est sûr, puis même j'amène mon enfant au restaurant après. Ouais, ouais. Hey, je pense qu'on va faire ça. Ouais. Quel est votre meilleur souvenir d'enfance? Ouh, meilleur souvenir d'enfance, 5 ans. Ah là, on va deep, là, profond. J'ai 5 ans, je suis dehors, en dessous d'une bâche. Il fait moins 1000 dehors, puis je tiens la lumière pendant que mon père change les brakes de son char. Puis tout ce que je me souviens, c'est d'avoir entendu mon père. « Tabardac, t'éclaies pas comme du monde! » C'est mon plus beau souvenir d'enfance. Quel est le cadeau le plus drôle que l'on peut offrir à quelqu'un? Je pense que le cadeau le plus drôle que l'on peut offrir à quelqu'un, c'est de le faire rire, de lui dire une bonne blague. Et entendre quelqu'un rire, c'est un cadeau non seulement pour la personne qui rit, mais pour la personne aussi qui entend le rire, parce qu'il n'y a rien de plus gratifiant que d'entendre quelqu'un qu'on aime rire, surtout quand c'est nous qui a provoqué ce rire-là. Et je pense que pour la personne qui rit aussi, c'est un des plus beaux cadeaux que la vie peut nous offrir. Alors, ça ne coûte pas très cher. Des fois, c'est juste d'être à l'écoute, saisir l'opportunité, puis de ne pas se gêner pour offrir plein de cadeaux. Et quand c'est un échange de cadeaux, souvent, quand tu fais rire l'autre, toi, ça te fait rire aussi. Ça fait que veut, veut pas, sans le vouloir, l'autre fait comme un échange de cadeaux. En rien. Oui, j'ai aussi appris que j'étais quelqu'un qui peut perdre mes choses. Donc, j'ai appris, j'ai perdu mon portefeuille dans le fond, dans le théâtre. Et c'est là que j'ai compris que je devais m'organiser un petit peu au niveau de ce que je traînais sur moi parce que ça arrive. Ah, tu viens de t'apercevoir que tu es décédé. Mais tu vois la vie telle que tu la voyais vivant. Que fais-tu en premier? Oh! J'essaie de te souffler à l'oreille, de me souffler à l'oreille. Hey! 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 Juste pour voir comment est-ce que tu réagis si tu m'entends. C'est vrai que t'entends des voix? Hey! Avez-vous déjà fait un mauvais coup et fait passer celui-ci sur le dos de votre frère ou votre sœur? Si oui, pouvez-vous nous en raconter un? Pas rien de majeur, mais... Probablement. Honnêtement, je ne m'en rappelle pas. Je dois avoir, une fois de temps en temps, cassé quelque chose et dire que c'était mon frère. On était des enfants quand même assez sages. On n'a jamais cassé de vitre ou pété un char. Habituellement, on le disait. Je me rappelle qu'on jouait au hockey dans la rue et qu'il y avait une balle qui avait frappé une voiture et on ne s'en était pas cachés. Peut-être qu'on a brisé... J'ai peut-être brisé quelque chose, mais honnêtement, je ne m'en rappelle pas. Quel superpouvoir aimeriez-vous avoir? Un superpouvoir. Je suis zéro film fantastique et superpouvoir, mais un superpouvoir. Voler, malgré que j'ai peur des oiseaux. Non, mais il n'y a pas d'oiseaux dans mes rêves. Je ne rêve pas aux oiseaux, heureusement. Seigneur, non, c'est les chats, la nuit, qui me réveillent. Ah oui, je pourrais voler. Je pourrais me faire chummer avec eux autres, puis peut-être plus avoir peur. Parce qu'on faisait ça en hypnose. Ils me disaient, je faisais ça ici, mais je disais calme, calme. Ça, c'était pour me désensibiliser. Puis il fallait que je voie les oiseaux comme des forces de la nature, parce que c'est le seul animal qui peut voler. Fait qu'ouin, je prendrais comme superpouvoir de voler. Alors, merci beaucoup d'avoir participé à La Cabine. Bonne journée à vous. Et je dis encore une fois merci à Sylvain et bonjour à tout le monde qui écoute la TVC. Bravo, continuez d'encourager cette belle station de télé. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501